Donc déjà, une ceinture doit porter sur les hanches, et non pas sur les abdominaux, car les hanches, en cas de choc, tiendront, puisque les tripes ne tiendront pas. Leçon numéro 1. Après, leçon numéro 2, on range bien les fils pour ne pas être gêné. Ensuite, on a les gaz à zéro, on a le manche en avant, on met la clé sur bof, on met les deux pompes, on regarde bien l'environnement, on met en route avec les gaz au ralenti. Et ça démarre. On met les lumières, on bouge un peu, pour ne pas être bruyant, pour ne souffler personne, et surtout, pour ne pas être dangereux. Et on roule à vitesse modérée, on s'écarte de là. Donc on va prendre la TIS. ...ménérature plus 28 degrés, QNH 1023 éco-pascale 2-3, coucher du soleil à 18h40, si tu t'es fait, attendez mon point, contact que j'ai reçu éco. Éco, j'ai reçu, l'information éco-enregistre à 13h38 et c'est piste en service 3434, circuit main droite. Bon, calme, visite... C'est comment un autogir à piloter par rapport à un multi-axe, par exemple ? C'est plus facile, c'est plus dur ? Oui, non, c'est très facile. C'est le plus facile des ULM à piloter, ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. À ce point-là ? À ce point-là. Il y a 2-3 trucs à jamais faire, même 4 ou 5, mais sinon, c'est super facile. C'est très sécuritaire parce que tu te poses très court. Comment tu vas pouvoir le constater quand on enterrira ? Donc, nous arrivons tout tranquillement au point d'arrêt, duquel on s'écarte, on ne se colle pas à la piste. Ce n'est pas utile de se coller à la piste. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on fait des essais moteurs et que la machine bouge un petit peu, c'est-à-dire même avec les freins beaux, bloqués, elle peut patiner sur l'herbe, glisser, et on va se retrouver sur la piste. Donc, ce n'est pas nécessaire, d'autant plus qu'on y va aussi bien ici. Donc, on s'est mis à 45 n'eudées pour voir derrière, pour voir la finale. Et puis, voir clair, c'est une habitude avec les 3 axes. Parce que si on se mettait comme ça, elle nous empêcheraient de voir la finale. On fait une checklist. Je commence par mettre mon frein de parc. J'enlève mon frein de retour. Je teste mon roulis. C'est correct. Command, attache. Est-ce que tu es bien attaché ? Oui. Je suis parfaitement attaché. Moi aussi. Rien qui traîne dans la cabine ? Non. OK. Rien qui traîne, rien qui peut voler. Le casque aussi ? Bien attaché. Casque, bien attaché. Command, attache. Instrument. On est chaud de partout. Nous avons un vario qui dit zéro, c'est normal. Badin, l'alti, la radio, tout est sur on. L'essence, tout va bien. Command, attache, instrument. Niveau d'essence, c'est bon. Puissance. On peut contrôler le tangage. J'enlève mon câble de sécurité. Fais attention à t'avertissant de ne pas mettre tes mains au milieu car je vais envoyer le manche en arrière. Voilà. Et ça marche très bien. Je remets en avant. Je remets mon câble. Command, attache, instrument. Niveau d'essence, c'est bon. Puissance. Fox Hotel, bonjour. Fox Hotel, bonjour. Je mets premier tour. Je mets le temps. Je mets le temps. Ça marche. Right, ça marche. Je baisse. Je coupe les deux pop. Ça baisse la pression du carburant. J'en mets une. Ça remonte. Je la baisse. Je mets l'autre. Ça remonte. Je mets les deux. Et là, je fais une test de puissance à déverrouiller mon fret de parc. Je rappelle l'autre. Je rappelle l'autre. Je rappelle l'autre. Bon, je parlais en guillère. On va plus pour tout le temps. Parlement qui était à l'heure. Tout à l'heure. Mes deux mains chères. Sécurité, il n'y a personne à l'an final. Mon rotor est libre. Mon câble de sécurité, je l'enlève. Et je parle à la radio. Maud de l'India-Sira, prêt, 34 gauche. L'India-Sira, il est au-dessus de 34 gauche. Pour du décollage, vous pouvez péter les mains gauche ? Avec la main gauche, oui, volontiers. Approuvé. Je m'aligne, je prévence, je décolle le fret, 4 gauche, je tourne la main gauche. Alors, je prends toute la piste devant et rien derrière. Tout ce qui est devant peut me servir. Tout ce qui est derrière, à part le contre-QFU, ça ne me servira pas. Nous sommes bien axés. Nous avons les paloniers au neutre. Notre moteur ralentit. Je mets mon genou gauche sur mon manche car il a tendance d'appartir à gauche et que mon pain attache de mon bras, c'est l'épaule, elle est loin. Ça risque d'être à ma cuisse, j'ai beaucoup de muscles. Et je commence à pré-lancer tout doux. Je regarde dans un premier temps mon rotor en l'air. Voilà, puis quand il ira trop vite, j'arrêterai de le regarder. Je regarde mon compte auto-rotor au tableau de bord. Hotel en longue base. Hotel, vous me rappelez votre parking ? Véliplane. Hotel numéro 1, rappel final 34 gauche. Numéro 1, je rappelle final 34 gauche. Hotel. Voilà notre ami Jérôme, Jérôme qui revient de Friedrichhafen. Là, je mets mon manche en arrière, secteur arrière, pas complètement en arrière, tout en continuant à me pré-lancer. Je force un peu le moteur, j'arrive aux alentours de 200 tours, je lâche mon pré-lanceur, je mets mes gaz à fort en lâchant mes frais, bien sûr. Et je mets mon manche complètement en arrière. Et là, j'attends que ça déjauge. Hop, ça commence à déjauger. Et là, hop, nous sommes en l'air. On ne monte pas. On va prendre de l'énergie cinétique. Pas mal. L'énergie cinétique. Voilà. Et là, on peut monter tranquillose. On ne risque plus rien de la panne à moteur. Car même si on tombe à panne, on a tout ce qu'il faut pour se reposer pédant. Et on monte, et on monte, et on tire sur le manche jusqu'à la fin de la récente à l'heure. Bon, maintenant, je règle mon trim. De façon à obtenir 115-120 km. Ça va, Marc ? Parfait. J'enlève le turbo, car je suis sublime à ma roue. Je regarde ma sécurité. Il n'y a personne. Je fais une 90 gauche. En prenant un repère. Qui est le effector. Voilà. Virage à 45 degrés. Pas de perte de vitesse. Ok. En virage à 90 degrés. Et c'est... Donc, 47 degrés. Il y a sur numéro 2 derrière un autre gère en basse pour l'allôme. Pour l'allôme. Il y a sur numéro 2 derrière un autre gère en basse pour l'allôme. Et là, je calme un peu les gages. Il y a Sierra, rappel final de 34 gauche. Rappel original de 34 gauche, ici, à Sierra. Et je cherche mon copain. Non, si c'est assuré. Et j'ai mis l'œil, ici, à Sierra. Donc, ça marche très très bien. Ça n'a rien. C'est bien équilibré. On peut tout enlever. Les pieds, les mains. Voilà. Et là, je vais faire peut-être pas bravo, je vais déjà joindre le cap. Je vais accélérer un peu la vitesse. Pour pouvoir faire le joli tournis. Je tire mon manche. Ça y est, on est foutu, Marc. Ah, vite. 34 gauche, Chloé, c'est à dire. Oui, 34 gauche, ici, à Sierra. Un décrochage, là, du rotor. Ce passager a l'air de bien s'amuser. Effectivement. Ah, je me présente devant ma piste. Je suis en autorotation. Je n'avance pratiquement pas par rapport à mon sol. J'attends de perdre la hauteur. Et là, je l'ai assez perdu. Je rends la main pour récupérer de la vitesse, n'est-ce pas ? Qu'on ait un arrondi qui réponde. Et là, je me pose tout tranquille. D'abord, je cherche la vitesse la plus faible. Et horizontale et verticale. Là. Et là, je remets les gaz, je garde mon manche en arrière. Et on repart. Voilà, je récupère la poids de vitesse. Et on va slalomer autour des bornes de la piste. Voilà. Là, c'est un exercice qu'on fait en fin de formation. Et là, on remet les gaz pour remonter. Alpha Bravo, trafic un PA-26 qui a passé la verticale au centre nord au niveau des ventes arrières. Alpha Bravo, montré. Trafic un PA-26, trafic au niveau des ventes arrières au centre nord. Allez. Ça, c'est quand on veut le forcer un peu à tourner. Et là, c'est pareil. Il est super bien réglé. Ça ne vibre pas. C'est peu. D'ailleurs, j'espère que la caméra va prendre des billets. Ça va aller, ça va aller. On verra bien, mais a priori, c'est vert, ça clignonne. Ouais, 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 c'est bon. Génial. C'est génial. Ah, Marco, passe ça, passe ça, le Pavard, le Pavard, le Pavard. Allez, allez, c'est beau, c'est beau. Yeah. Bien. Hop, 570, 580. Bon, on va regarder ce que ça bloque ou pas ? Oui, oui, absolument. Ça va, Marco ? Ah, c'est extra, attends. Ça va pas trop chaud ? Ah, c'est juste comme il faut, là. C'est la faite température. Tu vas ? Ça va se faire gérer, tu peux quitter, on va. Et en plus, c'est une pièce d'être passager. Alors, tu vas voir ce qu'on va faire. On va carrément reculer. On va se mettre ici. Et là, on va utiliser le vent. En croisant les commandes, et ça y est, on est en train de reculer. D'accord. C'est énorme. Ça se déplace latéralement, là. Voilà. Et là, on se pose bien dans l'axe. Le poids apparent entre les roues, confondu avec l'axe linge final, confondu avec l'axe de la piste. On ralentit. Hop. Et là, le tour est joué. Ici, on n'oublie pas de mettre la manche en avant. On n'oublie pas de mettre le trim tout en avant. On n'oublie pas de mettre le câble de sécurité. Yacira, roulez quitte au parc. Au revoir. Yacira, roulez quitte au parc. Merci. Gagis. J'avais envie de dire, Virginie, souriez, vous êtes filmé. Et le trim, on attend qu'il s'allume. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il ne s'allume pas. Asseyez. Et puis là, on est peinard. On va laisser le rotor perdre ses tours. On a perdu plus de 250 déjà. Il en reste qu'une centaine. Et on va freiner doucement le rotor avant de s'approcher de trop d'installation. De toute façon, toujours pareil, à ne pas être dangereux. Car la sécurité, c'est le truc number one. Je mets mon frein rotor. Et je m'approche tout doux les installations. Et là, on va attendre encore un peu, que le rotor se calme. Là, je le défais, le frein rotor, et là, je le remets. Et là, je le... Ben voilà, c'est impeccable. Bon, allez, j'avance un peu et j'éteins un peu. On éteint les pompes. On éteint les lumières. Et là, on est peinard. On se déceinture. Et on peut sortir. On se déceinture. 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 Sous-titrage FR ?